1945, l'ensemble du territoire français est enfin libéré, après cinq années de guerre et d'occupation. L'enthousiasme de la victoire ne parvient pas longtemps à faire oublier toutes les plaies du conflit, les trahisons, les rivalités et les règlements de comptes, évidemment, mais surtout les terribles destructions infligées au pays pendant ces sombres années. Des dommages presque irréparables. La ville est complètement détruite à 95%. C'est des guerres absolues, donc on ne cherche pas à épargner qui que ce soit. Successivement, la France a subi l'invasion allemande, les sabotages et les représailles, les bombardements américains et anglais pour affaiblir l'occupant, puis préparer les débarquements de Normandie et de Provence, les dynamitages opérés par les Allemands pour protéger leur fuite et retarder l'avancée des Alliés. Et enfin, plusieurs mois de combats au sol particulièrement violents pour libérer le pays. Ville par ville, du nord au sud, d'ouest en est. Sur l'ensemble du territoire, il y avait des destructions. Il n'y a à peu près rien qui tient, en fait. Partout en France, on trouve des voies de chemin de fer coupés, des ponts engloutis, des gares détruites. De nombreuses villes sont réduites en cendres, anéanties. Les scènes de désolation et de dévastation sont tragiques. Il y avait quand même un Français sur huit qui était déclaré sinistré. On compte à peu près de 5 millions de 100 foyers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé les leurs. Une fois la guerre finie, il faut reloger les sinistrés, reconstruire les villes, tout remettre sur pied. Un travail titanesque. Alors des forces extraordinaires vont se déployer partout en France. En dix ans seulement, le pays va se redresser. C'est un mouvement fondateur, le mouvement de la reconstruction en France. C'est la renaissance au sens propre du terme, après une guerre destructive et moyenâgeuse. Pour sortir des ruines de la guerre, les ingénieurs et les architectes ont dû chercher de nouvelles solutions, inventer de nouvelles formes, reconstruire selon des techniques inédites et innovantes. De leurs travaux et de leurs visions sont nés certains des plus beaux monuments de la France moderne. Un temps rejeté, cette architecture est aujourd'hui célébrée à travers plusieurs villes, comme Royan, Marseille, Brest ou le Havre, qui est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Une consécration ultime qui vient célébrer cette grande aventure, folle et ingénieuse, tragique et enthousiasmante, de la reconstruction de la France. La grande tâche, la tâche sacrée, la tâche nationale, s'appelle la reconstruction. Unis autour de celui qui dirige et adire cette reconstruction, les Français ont relevé leur manche. Demain, avec de nouvelles pièces, de nouveaux outils, de nouvelles équipes, c'est une force rajeunie et plus forte qui se tournera vers l'avenir. 10 mai 1940. Les chars et l'aviation allemande se lancent à l'assaut de la France. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est aussi le début d'une longue litanie de destruction sur le sol français. Les villes sont les premières cibles. Il faut absolument s'en emparer. Sedan, Cherbourg, Rouen, elles tombent une à une. Partout sur le territoire, du début à la fin de cette seconde guerre mondiale, les villes vont être l'enjeu majeur des attaques, des sièges, des conquêtes comme des bombardements. Par rapport à la guerre de 1914, les bombardements étaient ciblés sur les villes pour plusieurs raisons. Des raisons de stratégie militaire, puisque bombarder une ville, c'est atteindre les lieux de production, c'est atteindre les usines. Donc en fait, c'est toute l'armature urbaine des grandes villes, donc des villes productives, des villes peuplées, des villes où il y avait toutes les fonctions urbaines, culturelles, économiques, etc., ont été touchées. Sur les 17 villes françaises de plus de 100 000 habitants, 15 sont touchées par les destructions. Et pour les villes de plus de 50 000 habitants, le bilan est presque aussi terrible. 21 sur 39 sont réduites en ruines. En tout, 1 800 communes sont déclarées sinistrées, c'est-à-dire détruites à plus de 75 %, au trois quarts. Brest, en Bretagne, est à ce titre une des villes les plus emblématiques. Elle a été bombardée 200 fois durant ses 1 500 jours d'occupation, 200 fois en 4 ans, et ceci dès le début de l'invasion. Brest est d'abord pilonné par les Allemands, qui vont s'emparer du port le 19 juin 1940, le lendemain même de l'appel du général de Gaulle. Dans l'arsenal militaire de la ville, ils installent leur redoutable flotte de croiseurs, prêts à partir à l'assaut de la Manche et de l'Angleterre, la prochaine bataille. Les Anglais ne peuvent pas laisser faire, et ils lancent dès les premiers jours leurs bombardiers sur Brest. Les bombardements se font à haute altitude. Ils sont peu précis et n'épargnent pas le centre-ville, situé exactement entre le port commercial et l'arsenal militaire. Ce sont près de 4 000 tonnes de bombes qui sont lâchées sur la seule ville de Brest, soit quasiment la moitié de toutes celles déversées sur l'Europe par les Alliés cette année-là. Et ce n'est que le début, car les Allemands y entreprennent très vite la construction d'une des plus grandes bases de sous-marins de l'Atlantique. Le bunker qui l'abrite est le plus grand jamais construit à l'époque. En construisant cette base à Brest, les Allemands s'assurent une ouverture sur l'Atlantique afin que leurs sous-marins puissent aller couler le maximum de bateaux, de convois, de ravitaillement des Anglais. Alors c'est une gigantesque base, c'est ni plus ni moins qu'un parallèle épipède de béton gigantesque, 500 000 m3 de béton qui vont être coulés en 500 jours et nuits puisqu'on coule le béton sans arrêt. Et dans cette masse, on va aménager 15 alvéoles capables d'accueillir à peu près 24 hubotes. Ces sous-marins allemands, les hubotes, partent de Brest pour torpiller les navires américains qui ravitaillent l'Angleterre. La base devient alors une cible prioritaire. Pas moins de 82 bombardements font la visée spécifiquement, sans épargner, évidemment, le centre-ville tout proche. Ils font parfois mouche, mais parmi des dizaines de milliers de tonnes larguées, 5 bombes seulement parviendront à ébranler l'épais blindage du bunker, perçant ses 6 mètres d'épaisseur de béton. Sans même réussir à atteindre un seul des sous-marins qui s'y abritent. En août 1944, après 4 années d'occupation, la ville est assiégée par l'armée américaine. La libération semble proche, mais Brest va souffrir jusqu'au bout. La prise de Brest va se faire par le biais d'un siège extrêmement violent qui va durer 44 jours jusqu'au 18 septembre 1944. Pour soutenir le siège et l'avancée de ses troupes, la 8e armée va faire appel à des bombardements quotidiens. C'est la stratégie du marteau. On martèle, on martèle, jusqu'à dégoûter autant que faire se peut les Allemands et les écraser sous les bombes. 30 000 bombes lâchées depuis les airs et 100 000 obus tirés depuis terre et mer. La prise de Brest aura achevé de détruire la ville. Quelques jours plus tard, un habitant, Marcel Réaubourg, filme avec sa petite caméra amateur les ruines et le désastre dont il découvre l'ampleur. Qui y aurait-il encore à récupérer dans ces débris qui jonchent le sol et ces immeubles éventrés ? Les Brestois ont tout perdu. Après quatre années de guerre, la ville est exsangue. Le bilan est extrêmement lourd. Dans l'ensemble de la ville, sur les 16 500 immeubles existants avant la guerre, 200 seulement ont été épargnés. Dans le centre-ville, c'est encore pire. Sept immeubles sur 5 000 sont encore debout. Sept immeubles seulement. La ville entière est à reconstruire. Et cela va prendre plus de 15 ans. La première étape de la reconstruction, elle est quasiment invisible, si l'on peut dire, puisqu'on s'occupe d'abord du sol. Un sol qui est encombré des débris des immeubles et qui est aussi probablement encombré de quelques explosifs. Il faut donc d'abord déblayer et déminer avant d'entreprendre la reconstruction proprement dite autour de 1948. Dès l'automne 1944, on rétablit une circulation sommaire en repoussant à la hâte les gravats sur les côtés pour dégager des passages qui serpentent entre les ruines. Et quand le général de Gaulle visite en libérateur la ville, qu'il avait dû fuir 4 ans plus tôt, il est accueilli par une immense foule qui l'acclame, massée le long de son parcours, sur les ruines comme sur d'immenses gradins à ciel ouvert. Dans toutes les villes, les ruines, c'est des gravats, c'est des montagnes de gravats. Donc il a fallu réfléchir comment les enlever. Or la France était appauvrie par la guerre et l'occupation. Il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas d'engins de levage. Donc souvent, les gravats ont été enlevés à la pelle, à la main, à la brouette, ce qui était long. Avec les moyens du bord, il faut aussi précipiter l'écroulement des façades qui menacent de s'effondrer sur les survivants. Et cela fait encore d'autres débris à évacuer. Sur l'ensemble de la France, le gouvernement évalue les gravats à déblayer à 100 millions de mètres cubes. L'équivalent de 40 fois la grande pyramide de Guizet. Et puis, on les enlevait parce qu'on savait que là, on allait construire quelque chose, mais on allait les mettre où ? Et ça aussi, c'était un problème. Alors, il y a un certain nombre de villes en France, Tours en particulier, mais il y en a d'autres, qui ont été, dans les années 50, entourées de boulevards périphériques. Et ces boulevards périphériques ont été construits sur les gravats. À Brest, c'est carrément la ville entière que l'on va rebâtir sur les gravats, que l'on ne sait où évacuer. Les couches s'accumulant, certaines rues ou certains quartiers vont se retrouver plusieurs mètres au-dessus de leur niveau d'origine. Ainsi, dans le centre, l'église Saint-Louis a été reconstruite au niveau de la Nouvelle-Rue, mais dix bons mètres au-dessus de l'ancienne église du XVIIIe siècle, dont quelques ruines sont encore visibles dans ses sous-sols. Avant-guerre, la rue Pasteur, ancienne rue nationale, descendait en pente continue depuis l'actuel hôtel de ville jusqu'à la rivière Penfeld. Des centaines de tonnes de gravats sont déversées pour la combler entièrement. Et aujourd'hui, elle débouche carrément 30 mètres au-dessus de son emplacement d'origine. Les urbanistes et les ingénieurs ont profité des destructions de la guerre pour changer totalement la topographie de la ville. Elle est apte à ni grâce au gravat, traversée par un grand axe, avec un plan carré, des rues perpendiculaires, toutes adaptées à la nouvelle société de l'automobile. Sur les ruines de la guerre est née une ville nouvelle du XXe siècle, une réinvention qui a mobilisé des moyens considérables et pris de longues années. La reconstruction, c'est à peu près un chantier de 10 ans. On commence vers 1948 et la reconstruction peut être considérée comme achevée autour de 1958-1959, même si symboliquement, le dernier édifice reconstruit sera la maison du maire, c'est-à-dire l'hôtel de ville qui lui sera inauguré en 1962. Dix années pleines et plus de quatre ans de déblayement, 8000 ouvriers sont mobilisés pour la seule ville de Brest pendant près de 15 ans. Et des chantiers comme Brest, il y en a dans toute la France. Un ministère spécial de la reconstruction et de l'urbanisme, le MRU, est créé dès octobre 1944, avant même la libération totale du pays. Mais tout cela se met péniblement en place dans une France où règne la désorganisation, les difficultés d'approvisionnement et une pénurie générale. Il y avait peu de main-d'oeuvre, une main-d'oeuvre pas qualifiée, il n'y avait pas d'outillage, il n'y avait pas de matériaux, donc on manquait de tout. Le grand problème, c'est comment reconstruire un pays quand toutes les voies de communication sont complètement ou deux tiers détruites. Les ports, évidemment, sont obstrués pour un certain temps ou à moitié détruits ou complètement détruits. Les gares de triage, les nœuds ferroviaires et routiers ont été bombardés. Les bombardements alliés ont systématiquement visé les chemins de fer et les ponts pour enrayer l'acheminement des troupes et du matériel allemand. Parallèlement, les résistants ont été chargés de les saboter pour préparer le débarquement. Quant aux Allemands, ils les ont consciencieusement détruits pour protéger leur fuite devant l'avancée alliée. Une fois que tous les belligérants se sont acharnés sur les infrastructures, il n'en reste plus grand-chose. La France est à l'arrêt. En tout, 8 000 ponts, ferrés comme routiers, ont été démolis, dont 700 l'ont été plusieurs fois au cours de la guerre. un tiers des gares. Trois quarts des lignes du réseau ferré et plus de 80 % des locomotives sont détruits ou inutilisables. Même les plus petites routes, au fin fond du pays, peuvent être touchées. Car c'est une des autres caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale, notamment par rapport à la Première. En 14-18, 13 départements seulement sont atteints, essentiellement dans le Nord-Est. En 39-45, les combats et les dommages se sont étendus à 83 départements, autant dire, la quasi-totalité du territoire. Et la destruction des infrastructures va, en plus, isoler ces régions les unes des autres. Tout le Sud-Est de la France se trouve comme détaché du reste du pays. Tous les ponts du Rhône, de la Saône et du Doubs jusqu'à Besançon sont coupés, sauf deux passages à Lyon. La Loire est, quant à elle, infranchissable, de son embouchure jusqu'à Nevers, isolant ainsi Sud-Ouest et Nord-Ouest. L'Oise est coupée jusqu'à Noyon, la Seine, du Havre jusqu'à Troyes, à l'exception notable de Paris, épargnée aussi bien par les Allemands que par les Alliés. Le territoire national se retrouve donc coupé, fragmenté. Il est urgent de le réunifier. Je crois qu'à l'époque, je crois que c'est le général de Gaulle qui dit ça dans ses mémoires, pour aller à Strasbourg depuis Paris, il faut 15 heures. Et si vous voulez, pour affermir l'autorité sur un territoire, il faut quand même pouvoir y circuler et montrer qu'il y a une autorité qui peut se... voilà, qui a une présence et qui peut se déplacer. À l'échelle des villes même, les quartiers se retrouvent isolés les uns des autres. Les conduites de gaz ou d'eau sont déventrées. À la libération de Lyon, par exemple, il ne reste plus que deux ponts sur les 26 que comptait la ville. En quelques jours, on en reconstitue dans l'urgence avec ce qu'on peut encore trouver comme bois au ferraille. tout cela alors que le pays est encore en guerre sur une partie de son territoire. Tout le monde détruit tout et on rafistole assez rapidement à la libération parce que les destructions ensuite gênent les mouvements de troupes de l'armée française et des armées alliées. Dans cette espèce de mouvement de dévastation générale, on a toujours destruction, reconstruction, destruction, c'est jamais très solide la reconstruction. C'est parfois pour faire passer au pas des chars ou des unités qui ne peuvent pas aller plus vite sans que le pont s'effondre. Pendant plusieurs années, après la fin de la guerre, les Françaises et les Français se déplacent dans la précarité la plus totale. Des embarcations de fortune font traverser les rivières. Des transbordeurs bringualants remplacent des ponts effondrés. Et quand les trains s'arrêtent au bord d'un fleuve, les passagers traversent en bac pour rejoindre l'autre rive où les attend à l'arrêt un nouveau train dans lequel ils vont poursuivre leur voyage chaotique. Il faut déployer des trésors d'imagination pour remettre sur pied les ponts détruits car on manque de matériaux, bois, ciment, métal. On réutilise tout ce qu'on peut pour rétablir des passages comme ces pylônes d'une station de radio bombardée qui servent de passerelle au pont Lafayette à Lyon. Les poutres de maisons démolies servent de charpente pour consolider un pont sur la Loire. On achemine même de Normandie les fameux pontons flottants qui ont servi pour construire le port provisoire d'Aromanche après le débarquement pour en faire des tabliers de ponts. 180 d'entre eux vont servir à travers la France jusqu'en Moselle, en Alsace ou dans le Jura. Un an après la libération, 3700 ponts sur 8000 ont ressurgi. Mais ce sont des réparations d'urgence. du provisoire et le temps du provisoire ne peut pas durer. En 1945, le ministère des Travaux publics estime qu'il faudra lui fournir 200 000 tonnes d'acier et 600 000 tonnes de ciment pour reconstruire tous les ponts. Dans le contexte de pénurie générale de l'après-guerre, remettre sur pied chacun de ces ponts mobilise toutes les énergies mais oblige aussi à faire émerger des techniques ingénieuses et novatrices. Le pont d'Europenheim qui permet de franchir le Rhin entre la France et l'Allemagne sera ainsi le premier reconstruit en dur. A la libération totale de l'Alsace en mars 1945, les ingénieurs de la SNCF découvrent le pont disloqué, victime des bombardements. Les berges sont jonchées d'une accumulation de ferraille distordue. Les trois grandes travées, de 1000 tonnes chacune, effondrées dans le Rhin, coupent totalement la navigation sur le fleuve d'une grande importance stratégique dans cette région hautement industrialisée. Il faut la rétablir en priorité. La tâche est confiée aux scaphandriers qui vont fixer eux-mêmes sous l'eau les charges de dynamite pour faire exploser tout ce qui a coulé dans le fleuve et en obstruent le passage. Une première passe est ainsi ouverte au trafic, sept mois après la fin de la guerre. Pour reconstruire, il va falloir faire avec la pénurie et recycler le maximum d'éléments de l'ancien pont. Grâce à une grue flottante, elle-même bricolée avec les restes d'un chaland, on récupère les travées les moins endommagées. Côté Allemagne, deux tronçons de 250 et 800 tonnes sont ainsi dégagés, presque intacts. Côté français, la travée est rompue en deux tronçons de 200 et 500 tonnes. Le premier tronçon, suffisamment préservé, est sorti de l'eau d'un bloc. Puis, il faut le remettre à niveau le long de portiques spécialement construits. Les ouvriers vont passer de longues semaines à le rehausser grâce à un système de vérins-pistons que le remontent de 18 cm par 18 cm. Le tablier sera ensuite complété et achevé avec toutes les structures métalliques que l'on aura pu récupérer. Les ouvriers entament un travail de forçat qui va s'achever à la fin de l'été 1947 seulement. Deux ans ont déjà passé depuis le début des premiers travaux. Et il faut encore reconstituer le reste de la travée. Les intempéries s'en mêlent. Pluies, inondations, neige. Les hivers sont particulièrement rudes dans cet après-guerre en Europe. Les travaux continuent malgré les difficultés et la première travée est achevée au cours de l'hiver 1947-48. On va alors l'écarter parallèlement au pont car la plateforme va devoir servir à la construction de la travée centrale en jambant le Rhin. Côté allemand, la grande travée a été entièrement reconstituée. Il faut maintenant avancer cette masse de 1000 tonnes jusqu'au pilier central. On procède d'abord depuis la rive tant que le contrepoids est suffisant. Puis deux péniches à coller prennent le relais. Le 28 mai 1948, plus de trois ans après la libération, le tablier côté allemand est remis en place. Il faut encore relier les deux rives par le tablier central. On le munit d'un avant-bec et d'un arrière-bec lestés pour faire contrepoids et que la travée ne bascule pas corps et âme dans le Rhin. C'est ainsi qu'on peut la faire glisser jusqu'au pilier central sans jamais que ne s'arrête le trafic fluvial. La travée côté France peut alors reprendre sa place. Le pont est achevé. Le 12 juin 1949, Oppenheim devient le premier pont définitif sur le Rhin à être remis en fonctionnement. Deux premiers trains peuvent symboliquement y relier France et Allemagne. Il leur a fallu quatre longues années pour réparer un seul pont quand il y en a 8000 à reconstruire dans toute la France. L'effort est gigantesque. Partout, des centaines de milliers d'ouvriers, des millions sont mobilisés pour remettre sur pied les transports. Pour rétablir le réseau électrique à terre dans les campagnes comme dans les villes. Pour ouvrir le réseau fluvial et les écluses. Dans les mines, des centaines de milliers de gueules noires sont à pied d'œuvre pour fournir le charbon qui viendra alimenter les usines reconstruites. La bataille de la production devient la grande cause nationale qui unit un temps toutes les forces politiques, des gaullistes jusqu'aux communistes. dans leurs usines ont droit crevé. Ils recommencent à forger pour cette tâche immense de reconstruction et de renaissance à laquelle la France entière se consacre. Ils savent que la grande nuit se termine. Ils répètent ces mauditements s'espoir que leur a dit leur chef qu'il n'y a pas d'exemple que le printemps ne succède à l'hiver. Mais l'hiver se fait bien long et le printemps cruellement à tendre. En 1948, cela fait trois ans déjà que la guerre est finie. Mais aucune grande reconstruction n'a encore été entamée. Le logement n'est pas du tout la priorité. La France compte plusieurs millions de sinistrés qui sont souvent aussi ces travailleurs auxquels on demande tant d'efforts. On a reconstruit les gares, on a reconstruit les chemins de fer, on a reconstruit les grandes usines, les mines, etc. Donc, disons, l'appareil productif a été remis en route mais en attendant, les gens se logeaient où ils pouvaient. Alors, cela veut dire soit dans leurs immeubles qui étaient à moitié effondrés, ceux qui n'étaient pas totalement effondrés. S'il y avait un trou dans le toit, on mettait des bâches. S'il n'y avait pas de carreaux aux fenêtres, on mettait du carton. soit chez des amis ou des connaissances et le fait d'habiter à 5, 10 dans un petit appartement, ça a été un élément d'une partie de la vie quotidienne des sinistrés. Pendant plusieurs mois, plusieurs années même, une vie s'organise vaille que vaille dans les ruines. On bricole de quoi dormir à l'abri. Les commerces s'installent dans les raies de chaussée et ventrées. Les enfants sont accueillis dans des écoles à ciel ouvert ou presque. Il y avait quand même un Français sur huit qui était déclaré sinistré. Un sur huit n'était pas dans la rue mais enfin, il était dans un logis endommagé. Donc, il disait c'est pas possible, on va au devant d'une crise sociale, il faut faire quelque chose et tant pis, il faut mettre des barraquements provisoires qui serviront en attendant la reconstruction définitive. Pour fournir des logements d'urgence à ces millions de Français que la guerre a laissés sans logis, le gouvernement va acheter auprès des pays alliés des dizaines de milliers de baraques provisoires ou recycler celles qui ont servi après la première guerre mondiale dans le nord et l'est de la France. C'est ainsi que des cités entières de baraques en bois se sont érigées en périphérie des grandes villes sinistrées. Elles peuvent compter jusqu'à 10 000 habitants qui apprennent à y vivre durablement, y tissent de nouveaux liens sociaux, y reconstituent peu à peu leur vie d'avant. Les meubles aussi ont disparu dans les décombres. Le ministère en fait produire en série et les vents aux sinistrés à un prix symbolique, payable en ticket de rationnement. Et pour la décoration, on récupère dans les bases de l'Atlantique, à Brest ou à l'Orient, des pots inutilisés de peinture de camouflage des sous-marins allemands. Le jaune et le gris. Près du Havre, quand le camp Philippe Maurice, un des fameux camp cigarette, est abandonné par les soldats américains qui rentrent au pays, il est immédiatement réinvesti par les sinistrés. Il va servir de très longues années. Ses habitants ne le quitteront que dans les années 80. Un employé municipal y logera même jusqu'en 2003. Toutes provisoires qu'elles étaient, certaines baraques servent même encore aujourd'hui, 75 ans après la fin de la guerre. D'habitations ici au Havre, de baraques de jardins au milieu d'une cité de Brest ou de maisons de vacances à quelques mètres des plages du débarquement. À Caen et dans sa banlieue, des quartiers pavillonnaires sont encore, sans même que la plupart des habitants actuels ne le sachent, entièrement constitués de maisons préfabriquées achetées par le gouvernement pour loger les sinistrés. Le ministère de la Reconstruction en a importé des milliers achetés à la Finlande, au Canada ou aux États-Unis. Conditionnées dans des caisses, elles sont débarquées dans les ports libérés en kit et remontées sur place. Ces préfabriqués vont être l'occasion pour le ministère d'expérimenter in vivo toutes sortes de procédés pour reconstruire vite et moins cher. Dans de véritables laboratoires à ciel ouvert, on teste toutes les gammes de béton ou les nouveaux isolants comme la laine de verre qui sont appelés à devenir les matériaux classiques de demain. Ces procédés vont ensuite être reproduits à grande échelle pour passer à une véritable industrialisation du bâtiment. Les gens qui travaillaient dans ce ministère ont dit qu'il faut industrialiser, il faut préfabriquer, il faut travailler plus vite, il faut rationaliser les chantiers sinon on n'arrivera pas à construire vite et suffisamment. C'est à cette époque que l'on généralise les plaques de béton armées de ferraillage fabriquées à l'avance en usine puis montées sur place. Les boutrelles, juste armées de tiges, permettent d'utiliser cinq fois moins d'acier qu'auparavant. Les bétonneuses apparaissent dans les rues pour couler le béton directement sur site. La reconstruction fait ainsi émerger de nouvelles techniques qui vont révolutionner les chantiers pour longtemps. Dans les quinze années qui suivent la fin de la guerre, les baraques et les ruines vont peu à peu laisser la place aux premiers grands ensembles, aux premières grandes cités. La reconstruction va être une chance formidable pour les ingénieurs comme pour les grands théoriciens de l'architecture moderne. Les circonstances malheureuses vont leur permettre de mettre en œuvre leurs innovations révolutionnaires. Les architectes du mouvement moderne qui espéraient pouvoir construire des villes nouvelles sur des tables rases, ils ont trouvé que l'occasion était belle. Ils ont trouvé que c'était très bien cette guerre. Certains l'ont dit comme ça, d'autres l'ont dit à voix un peu plus modérée, mais tout de même. Les architectes du mouvement moderne étaient extrêmement critiques vis-à-vis de l'urbanisme hérité des 18e, 19e siècle, 17e même. Et leur idée, c'était de mettre tout par terre et de refaire des villes. C'est ce que Le Corbusier avait voulu faire avec Paris en 1920. On met tout par terre, on fait des gratte-ciels et c'est très bien. Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le pseudonyme de Le Corbusier, est sans doute l'un des plus grands architectes de l'époque. Il va s'attacher à proposer des solutions nouvelles à tous les problèmes posés par les destructions de la guerre. La reconstruction va en effet lui permettre de concrétiser ces théories développées avant-guerre en créant l'une de ses structures les plus abouties, la cité radieuse de Marseille. En 1946, le ministère de la reconstruction octroie à Le Corbusier un terrain libre en plein Marseille, le long du boulevard Michelet. Il lui passe commande d'un immeuble qui doit, selon les mots du ministre lui-même, apporter une solution nouvelle à ce problème du logement et transformer l'habitat en un véritable service public. Les travaux commencent alors en octobre 1947 pour s'achever cinq ans plus tard en 1952. Le Corbusier veille proposer toute une série d'innovations techniques pour répondre aux enjeux de la reconstruction. La structure de l'immeuble est presque vide. Elle se compose d'un parfait quadrillage de poteaux verticaux et de poutres horizontales. Ces poutres et ses piliers sont les seuls éléments porteurs de tout l'édifice. A partir de là, le Corbusier va pouvoir mettre en œuvre les fameux cinq points de l'architecture moderne qu'il a lui-même édictés et qui doivent permettre de reloger le maximum d'habitants au sortir de la guerre. La structure de l'immeuble reposant uniquement sur les piliers et les poutres, les murs ne soutiennent plus rien. Et on peut déplacer les cloisons et réagencer l'espace et les pièces comme on l'entend. Le plan est totalement libre. Il en va de même pour les façades. Elles viennent juste se poser contre piliers et poutres. On peut les laisser entièrement ouvertes. Des fenêtres en longueur ou pans de verre peuvent alors venir occuper toute la largeur des pièces et permettre d'avoir une vision panoramique sur l'horizon. Tout en bas, l'immeuble est surélevé sur des pilotis pour que les habitants puissent circuler librement sous l'immeuble et passer d'un côté à l'autre du jardin. Et tout en haut, un toit terrasse vient offrir un nouvel espace public accessible à tous les habitants. Ainsi, les 137 mètres de long et 56 mètres de haut de l'immeuble comprennent 337 logements en tout. « C'est un bâtiment fini, fermé, auquel on ne peut rien ajouter. C'est un monument en soi. Le corbusier parlait d'un village vertical. » Ce village vertical permet de reloger 1800 habitants sur une surface 100 fois plus petite qu'il n'aurait fallu pour un véritable village ou pour un lotissement de maisons individuelles. Les maisons sont ici disposées les unes sur les autres. Ce sont des logements en mezzanine qui s'emboîtent astucieusement tête-bêche les uns dans les autres, dégageant ainsi la partie centrale pour une rue intérieure. L'appartement de gauche est desservi par sa mezzanine supérieure. L'appartement de droite par son étage inférieur. Le corbusier offre ainsi aux habitants qui sortent à peine de la guerre une nouvelle forme de village, de vie collective. Il voyait sa cité radieuse comme une solution nouvelle, la première pierre des futures villes de l'après-guerre. Mais le corbusier fut écarté de la quasi-totalité des opérations de reconstruction. Ne serait-ce qu'à Marseille même, ce n'est pas lui qui sera chargé des plus importantes, notamment la reconstruction du quartier détruit du Vieux-Port qui se déploie à partir des quais nord jusqu'à la colline de la Tourette. L'histoire de Marseille est très particulière. La ville n'a pas été rasée ou massivement bombardée comme tant d'autres. Les dommages sont morcelés en différents endroits de son territoire et sont principalement l'œuvre des occupants allemands. Jusqu'à la fin de l'année 1942, Marseille est relativement épargnée par la guerre. La France est séparée en deux par une ligne de démarcation. Alors que le nord et le sud-ouest sont directement sous l'emprise des Allemands, Marseille se situe tout au sud de la zone dite non-occupée qui est, elle, gouvernée par le régime collaborationniste de Vichy. Mais le soir du 10 novembre 1942, en réponse au débarquement anglo-américain en Afrique, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone sud occupant tout le pays jusqu'à Marseille. Le sort de la ville va alors changer radicalement. Du 22 au 24 janvier 1943, sur ordre direct d'Himmler, les Allemands vont opérer une des plus grandes rafles de l'histoire de l'occupation. Ils encerclent puis investissent le quartier du Vieux-Port. Dans ces ruelles inextricables et malfamées, infestées par la bègre et la prostitution, se sont cachés tous ceux qui fuyaient le nazisme, expatriés, juifs, réfugiés et qui se croyaient encore, il y a peu, à l'abri. 12 000 gendarmes, gardes mobiles et policiers français participent à l'opération. Ils sont dirigés par le tristement célèbre René Bousquet qui est venu à Marseille superviser lui-même les opérations. De là, date sa photo la plus connue où il pose aux côtés du général Aubergue, chef de la SS en France. Dans le cas de Marseille, les arguments c'est la présence de la prostitution, de la pègre, mais aussi de la résistance des réfugiés, voilà, il y a toute une série de raisons qui sont invoquées, mais sans lire entre les lignes, très clairement dit qu'il y a des juifs qu'il faut déporter, etc. Toute la population du quartier est expulsée, entre 20 000 et 40 000 personnes selon les sources. Allemands et Français raflent les réfugiés et les juifs qui seront déportés vers les camps de concentration et d'extermination d'Allemagne et de Pologne. Les jours suivants, les Allemands s'emploient à dynamiter toutes les maisons, une par une, méthodiquement. 2 000 bâtiments sont détruits en quelques jours. On abat les derniers murs. Tout doit être rasé. On doit faire disparaître ce quartier incontrôlable qui gêne tant de monde. Il est comme effacé, rayé Descartes. Le cas marseillais correspond à une destruction au sol. Et pour le dire un peu brutalement, elle est conduite cette destruction comme une véritable opération d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a défini un périmètre précis, on a conservé des éléments de patrimoine remarquable. Voilà. Donc, en dehors de... Ou plutôt à côté de l'aspect inhumain, si vous voulez, des rafles et des déportations qui ont précédé ces destructions, la destruction du bâti en elle-même a un côté très opérationnel, si vous voulez, très pensé. Ça ne correspond pas au côté un petit peu hasardeux des bombardements. 15 août 1944. Deux mois après le didet en Normandie, les Alliés effectuent un second débarquement en Provence, à une centaine de kilomètres de Marseille. Le 22 août, apparaît au sommet de Notre-Dame-de-la-Garde le drapeau par lequel est donné ordre à la garnison allemande de détruire le port de Marseille. Les soldats dynamitent tous les quais et coulent méthodiquement 200 navires pour en obstruer le passage et le rendre totalement inutilisable. Quand les Américains survolent la ville après le départ des Allemands, ils ne peuvent que constater les dégâts. Une fois la ville libérée, le travail de renflouage prendra 10 mois, mais il permettra de remettre en état le port qui aura une importance capitale. Les Liberty Ships, les navires américains, vont enfin pouvoir débarquer matériels et denrées rares indispensables pour la reconstruction du pays. Mais la grande affaire de Marseille, c'est le quartier du Vieux-Port. Il faut d'abord évacuer des tonnes de gravats. Le problème va être réglé de manière beaucoup plus radicale qu'à Brest ou ailleurs. On va directement les couler au large dans la Méditerranée. Et en mars 1947, Jean Christophe Aul, le maire communiste de la ville, donne le premier coup de pioche qui lance les travaux. Enfin, croit-on. La reconstruction du Vieux-Port, c'était une affaire sensible. Comment faire pour reconstruire cette partie de Marseille qui en plus était une part vivante et symbolique de la ville ? Donc c'était compliqué. Ça a duré pendant des mois, voire des années, pour savoir qui obtiendrait la reconstruction du Vieux-Port. Mais finalement, c'est une sorte d'outsider qui l'a emporté et qui est Fernand Pouillon. L'architecte Fernand Pouillon va hériter de la reconstruction du Vieux-Port. Mais il aura longtemps attendu son heure. Avec les alternances et les rivalités politiques violentes propres à Marseille, les plans se sont succédés, aussi vite remis en cause. En 1951, après quatre longues années de tergiversation, les travaux dirigés par Pouillon peuvent enfin démarrer. comme les Allemands l'avaient fait avant lui au moment de la destruction, Pouillon va préserver les édifices remarquables, l'Hôtel Dieu et la mairie du XVIIe siècle. Et autour, il crée une architecture moderne mais s'inspirant de l'héritage grec et romain de Marseille. Tout cela montre que la reconstruction offre la chance à toutes les architectures de s'exprimer, selon les styles, selon les particularismes régionaux. On ne reconstruit pas Saint-Malo-la-Bretonne comme on reconstruit Blois au cœur des châteaux de la Loire. On ne reconstruit pas le grand port de Saint-Nazaire comme on reconstruit Royan, charmant station balnéaire des années folles. Situé sur la côte atlantique, Royan va se retrouver au centre d'un des épisodes les plus dramatiques de la guerre en France. En août 1944, le port de Bordeaux a été libéré. Mais six mois plus tard, il est toujours inutilisable. Les Allemands bloquent en effet l'embouchure de la Gironde, à l'ouest, au bout du Médoc, avec les batteries de la Pointe de Grave, à l'est, avec les batteries disposées aux abords de Royan. Aucun navire ne peut passer. Les 12 000 soldats allemands retranchés dans Royan, tenant leurs canons tournés vers la Gironde et l'Atlantique, empêchent à eux seuls l'approvisionnement de la plus grande partie du sud-ouest de la France. Le général de Gaulle, qui est déjà visionnaire, pense déjà à l'après-guerre, pense déjà à la reconstruction du pays, à l'utilisation, à l'économie. Et il veut vite remettre en route ce port de Bordeaux qui est intact, qui n'a pas été saboté par les troupes allemandes. Mais pour cela, il faut faire sauter le verrou de l'embouchure de la Gironde, aussi bien sur la forteresse sud que sur la forteresse nord. Sous la pression des Français, Américains et Anglais cèdent et décident de bombarder la poche de Royan. Mais tout un enchaînement d'erreurs va faire de cette attaque une catastrophe. Les Français sont censés avoir évacué les derniers civils de la ville, mais devant une première annulation des bombardements, ils n'en ont rien fait. Quand la date du 5 janvier 1945 est choisie par les Britanniques, les Français en sont informés trop tard et ne peuvent prévenir qu'ils n'ont en fait évacué personne. les 2 225 derniers habitants présents. Seules quelques photos subsistent de cette nuit d'enfer. Le bombardement surprend les malheureux dans leur sommeil. 126 avions y ont participé. Les 28 Lancaster vont éclairer la ville. Les témoins diront on y voyait comme en plein jour et les 98 bombardiers derrière vont déverser plus de 1576 tonnes. Pour la première vague, tout ça se passe entre 4h01 et 4h12 du matin. Mais ce n'est pas tout, il y aura une deuxième vague qui va intervenir, elle, à 5h30 du matin. Il y aura sous l'effet de ces deux vagues de bombardements, 442 victimes et plus de 1 400 blessés sur les 2 225 habitants encore dans la ville. Sur le plan civil, la ville est complètement rasée puisque les Royanais diront que du point où ils se trouvent, notamment à l'intérieur des terres, ils arrivent à distinguer la mer alors qu'avant le bombardement, il était impossible d'avoir la vue sur mer de cet endroit-là. Sur le plan militaire, aucune infrastructure militaire n'est touchée très sérieusement. Mais le pire est que, après ce bombardement, rien ne se passe. Les FFI encerclent la ville mais pendant 4 mois, aucune attaque n'est lancée. En avril 1945, la fin de la guerre approche et tout le territoire français est déjà libéré à l'exception des poches de l'Atlantique dont la plus importante est Royan. Le général de Gaulle trouve ça inadmissible qu'il y ait encore des soldats allemands qui puissent être sur le sol français, qui puissent éventuellement les narguer et il veut en même temps peser plus tard à la table des négociations. Il faut une victoire française donc il va décider d'attaquer une de ces poches de l'Atlantique par la force de façon à faire plier toutes les autres en leur montrant que si elles ne veulent pas se rendre, il leur arrivera le même sort. De Gaulle rapatrie d'Allemagne le général Leclerc et la deuxième DB. Le libérateur de Strasbourg sera chargé de mener l'attaque après une nouvelle vague de bombardements. Le 14 avril 1945, alors qu'il ne reste quasiment plus aucun civil dans Royan, une flottille de pas moins de 1200 bombardiers est lancée sur la ville. La charge que les Américains déploient semble démesurée par rapport aux enjeux. On est à trois semaines de la capitulation totale de l'Allemagne. Les bombes incendiaires tournoient dans le ciel pour s'écraser sur la ville dont on devine la plage au loin, si prisée des vacanciers pendant les années folles. Une nouvelle arme va même être employée pour la première fois massivement, le tristement célèbre Napalm que les Américains réutiliseront au Vietnam. Le 17 avril 1945, les chars de la deuxième DB lancent l'assaut sur la ville. Les Français et de Gaulle tiennent leur victoire. Royan est libéré. Quand Royan va être attaqué, les Russes viennent de rentrer dans Berlin. On est à quelques jours justement de la libération, enfin de la chute du Troisième Reich. Hitler va se suicider le 30 avril et Royan sera complètement libéré le 18 au matin. Mais ce Royan que les soldats français et les Féfi libèrent n'est plus vraiment une ville. Ce n'est guère plus qu'un champ de ruines. En proportion de son nombre d'habitants et du nombre de bâtiments, aucune ville en France n'aura été autant détruite que Royan. Pour la reconstruire, on va faire appel à un architecte de la région, le jeune Bordelais Claude Ferret. Il est attendu dans la ville par le ministre de la Reconstruction lui-même. On a souvent parlé des véhicules de Citroën à l'époque noirs qui arrivaient et des fourmis dans une ville totalement dévastée avec des ruines fumantes du centre de Royan qui avait été entièrement rasé. Et il arrive là stupéfait de voir l'état de cette ville et le ministre lui dit « Monsieur Ferret, vous avez, je crois que c'est 10 ans pour reconstruire cette ville sinon vous serez fusillé. » C'était une boutade mais enfin, à l'époque en 1945, c'était voilà. Et donc ça a commencé exactement comme ça. Pour assumer cette tâche écrasante, Claude Ferret et son adjoint Louis Simon vont associer à la reconstruction plus de 80 jeunes architectes pour la plupart issus de l'école de Bordeaux dont Ferret est le directeur. Mais les travaux de déblément sont interminables. Compliqués par la présence des nombreux corps ensevelis et laissés à l'abandon depuis les premiers bombardements en janvier 1945. Pendant presque 4 ans, les architectes doivent faire face à l'impatience encore plus vive qu'ailleurs des sinistrés qui ont tout perdu. Les architectes avec Claude Ferret qui était architecte en chef, ils n'arrêtaient pas de se faire engueuler par tout le monde qui leur disait « vous allez pas assez vite, comment ça se fait, ça traîne, 3 ans pour enlever les gravats, comment ça se fait, etc. » Donc au départ, il y avait quand même pas mal de gens qui râlaient. 4 ans après la destruction de la ville, la première pierre du chantier est enfin posée. Tout va alors s'accélérer. En 10 ans, Claude Ferret va signer pas moins de 30 000 permis de construire. 10 ans qui vont changer le visage de la ville et apporter un vent nouveau dans l'architecture. Alors, dès la fin des années 50, Royan redevient une station balnéaire en vogue. On est définitivement sortis de la guerre pour rentrer dans les Trente Glorieuses. Au bout de sa longue avenue monumentale, se dessine au loin le symbole de toutes les innovations de l'après-guerre. Une des constructions les plus novatrices de l'époque, le marché central. Grâce à l'aide de l'ingénieur Bernard Lafaye, les architectes Louis Simon et André Morisseau vont réaliser une véritable prouesse technique et architecturale. Le toit du marché est en fait constitué d'une fine voûte de béton de 10 cm seulement. Une finesse qu'il est encore difficile de reproduire aujourd'hui. Vu d'en haut, c'est un simple cercle de 50 mètres de diamètre. Les architectes vont le déployer comme un toit en forme de parachute pour le faire reposer au sol en 13 points de sa circonférence. La voûte est auto-portante. Elle va reposer uniquement sur ses 13 points. Rien ne vient soutenir l'intérieur. La structure est totalement vide. Pour éviter que cette fine couche de béton ne s'écarte, des pieux métalliques sont plantés dans le sol aux 13 endroits où les ondes retombent. Des tirants font le tour et les relient entre eux. Et au centre de la voûte, un anneau de compression récupère une partie des forces. Ainsi, avec ce simple voile de 10 centimètres d'épaisseur, on arrive à couvrir une superficie de 8000 mètres carrés qui va abriter le marché de la ville. Ce qu'il y a de très caractéristique dans le marché de Royan, c'est vraiment sa forme courbe. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très inédit à la reconstruction parce que c'est la première fois, c'est l'une des premières fois au monde où on va utiliser une forme libre, c'est-à-dire qui n'est pas issue de la géométrie analytique. Donc ils inventent cette forme-là pour le marché de Royan. Comme ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, on construit avec les dommages de guerre, ils ont utilisé un coffrage en bois qui a été fabriqué un peu dans l'esprit de la charpenterie de Marine, donc avec des cintres qui sont eux préfabriqués mais sur lesquels on vient poser des lames de plancher. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur les parties jaunes, notamment, on voit très bien ces traces de coffrage et pour des raisons de coûts, on ne peut pas faire le coffrage sur l'ensemble du bâtiment. Donc on va en fait le faire partie par partie, comme ça, tranche par tranche jusqu'à réussir à faire tout le tour. Comme la voûte est composée de 13 parties rigoureusement identiques, il suffit de déplacer les coffrages au fur et à mesure de la construction. Une opération qui prendra quand même plusieurs mois. Après son travail sur le marché central, l'ingénieur Bernard Lafaye va pousser encore plus loin ses expérimentations en concevant avec les architectes Gilet et Brard la monumentale église Notre-Dame de Royan. Grâce à sa maîtrise parfaite du béton précontraint, il va totalement vider l'intérieur de l'église, créant une nef en ellipse de 45 mètres de long sans aucun pilier. Tout repose en fait sur les murs. Les murs sont en même temps les piliers qui soutiennent tout l'édifice. Et dessus prend appui un toit tout en béton d'une épaisseur de seulement 8 centimètres, encore moins que pour le marché. Un exploit technique mais surtout un authentique chef-d'oeuvre artistique. C'est l'équivalent d'une église gothique l'église de Royan. Peut-être en mieux parce que plus à mon avis. Mais bon, ça c'est un jugement qui va faire hurler les gens. C'est un mouvement fondateur, le mouvement de la reconstruction en France. C'est la renaissance au sens propre du terme après une guerre destructive et moyenâgeuse. C'est un mouvement d'espérance et de renouveau ce qu'on appelait au 15e siècle la renaissance. Une ville est le symbole parfait de cette renaissance et résume à elle seule toute l'histoire de la reconstruction. Le Havre. Le Havre est tout à la fois la grande tragédie de la fin de la guerre et la consécration ultime de l'architecture de la reconstruction quand la nouvelle ville se verra inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2005. Le drame du Havre est directement lié à l'histoire du débarquement. Après le 6 juin 1944, les alliés sont restés englués un mois et demi dans le Calvados et la Manche. Fin juillet, le verrou normand saute enfin. Les troupes alliées progressent alors d'un coup très rapidement vers l'Est et le Nord, beaucoup plus vite que ne l'avait imaginé l'état-major américain et anglais. Cette avancée rapide nécessite un approvisionnement continu, de plus en plus difficile à assurer avec les distances qui s'allongent. Notamment pour le carburant indispensable aux chars de la 3e armée du général Patton qui approche de l'Allemagne et se retrouve soudain immobilisé totalement à sec. La logistique ne peut plus suivre. Comment assurer le ravitaillement nécessaire ? Le port artificiel d'Aromanche installé dans la foulée du débarquement est notoirement insuffisant. Cherbourg, repris en juillet est maintenant trop éloigné des champs de bataille. En eau profonde et capable d'accueillir sans problème les plus gros chargements, le Havre est le port qui peut renverser la situation. Or, il est encore occupé et défendu comme une forteresse par une garnison entière de l'armée allemande. Les Anglais vont être chargés de le reprendre à tout prix. Fin août, ils se positionnent tout autour de la ville dans laquelle 50 000 civils français se retrouvent coincés. Pour préparer l'attaque, une véritable armada aérienne est lancée sur la ville. 1900 avions larguent 10 000 tonnes de bombes en trois jours. Un déluge de feu d'une intensité encore jamais vue en France. C'est tout le centre-ville qui est d'abord visé alors qu'aucun soldat allemand ne s'y trouve. Les civils sont durement touchés. Il y aura 5 000 morts en tout. Quand les Anglais prennent la ville, ce qu'ils découvrent est terrifiant. Il n'y a même plus de rues, plus de boulevards, plus rien qu'un amas de gravats à perte de vue. 12 500 immeubles abattus sur plus de 150 hectares. Brest en plus détruit encore, royant en plus grand. Le Havre devient le symbole absolu de la ville martyr et l'objet de toutes les attentions. Très vite, on se mobilise pour elle. Des étudiants parisiens partent en train pour déblayer les gravats. Et dès le printemps 1945, le ministère confie le projet de reconstruction du Havre à l'architecte le plus respecté de l'époque, Auguste Perret. Auguste Perret Perret ne va pas commencer par les ouvrages les plus monumentaux. Il va d'abord s'attaquer aux immeubles d'habitation car les besoins sont immenses. Sur une superficie totale de 133 hectares, Perret et les architectes de son atelier vont construire près de 12 000 logements tout en composant un des ensembles les plus équilibrés de l'architecture moderne. Ils vont en effet dessiner la ville nouvelle selon un rythme précis respectant une grille composée de carrés de 6,24 m de côté qui va servir de référence à toutes les constructions futures. Les immeubles vont s'inscrire dans ce quadrillage en alternant les hauts et les bas. Des immeubles en longueur de 3 étages et des tours de 10 étages permettant de loger le plus grand nombre. Des hauteurs différentes qui sont aussi pensées pour faire profiter à tous les appartements d'un maximum de lumière. rompant avec la monotonie des bâtiments de hauteur constante cette alternance de haut et bas crée un rythme propre à la ville une organisation élégante des vides et des pleins entre vastes rues immeubles bas et tours un paysage urbain. Ces bâtiments appelés Isaïe immeubles sans affectation individuelle recevront leurs premiers habitants dès 1949 plus rapidement que dans la plupart des autres villes. Et derrière les immeubles Isaïe se dresse l'église Saint-Joseph véritable symbole de la reconstruction qui domine le paysage évoquant très clairement un phare une tour lanterne octogonale de 107 mètres visible à plus de 60 km au large. Ce clocher s'élève sans contrainte vide sur plus de 75 mètres de hauteur entièrement ajouré sur ses huit côtés par 12 768 vitraux multicolores L'impression de légèreté que dégage le clocher est un véritable exploit puisqu'il exerce un poids de 1100 tonnes à chacun de ses angles que viennent renforcer quatre groupes de quatre piliers pour le soutenir. Ce chef-d'oeuvre ultime vient couronner une aventure exceptionnelle de celle qui change un pays entier à Marseille comme à Brest à Royan comme au Havre et dans les 1800 communes victimes des terribles ravages de cette seconde guerre mondiale 15 années auront été nécessaires 20 parfois pour sortir des ruines inventer de nouvelles techniques reloger les habitants reconstruire ponts et routes ériger de nouvelles villes et faire émerger des gravats fumants une France moderne la France dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada